Bon, le temps que les participants se connectent, le chiffre augmente. Je vais en profiter pour introduire les intervenants que vous voyez à l'écran. Donc, Juliette Spinato, R&D Manager, je crois, c'est ça, Juliette, chez Aranova ? C'est bien. Voilà. Ensuite, nous avons Alan Fairback, CEO et cofondateur de Viettix, que l'on voit sur un salon en présentiel, ce qui est une performance de nos jours. Félicitations, Alan. Et puis, Loïc Besond, responsable d'activité transit portuaire à la direction du développement au Grand Port-Maritime de Marseille. Donc, déjà, je le remercie de leur présence et ils vont partager avec vous leur expertise sur ce sujet, des technologies d'intelligence artificielle, de cet usage qu'est l'analyse vidéo et de cette filière et de ces problématiques autour de la fluidité portuaire et de la logistique en général. Voilà, vous êtes encore en train de vous connecter. Voilà, je voulais aussi peut-être vous rappeler quelques petits éléments logistiques. Vous êtes auditeur avec un micro coupé. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'interagir avec nos experts et on serait ravi que vous puissiez le faire à la fin de leur intervention. Vous pouvez poser vos questions dans le module questions que vous avez en bas de votre menu gris GoToWebinar. Si cette question est destinée à Uranova, vous pouvez spécifier dans la question hashtag Uranova. La même chose pour Vidétix ou la même chose pour le Grand Port de Marseille avec hashtag GPMN. Ce webinaire est en replay. Il sera disponible en replay dans quelques jours et vous avez un questionnaire à la fin du WebTech SCS qui vous prendra aller une petite minute, même pas, pour y répondre. Et vos retours nous sont très précieux et ça nous permet de nous améliorer avec Audrey à chaque session. Je rappelle que cette session était prévue le 16 avril. Et pour des questions de logistique et de vacances et de confinement, il a été déplacé au 7 mai. Et donc, je vous remercie tous de votre flexibilité pour y participer. Vous êtes encore plus nombreux que pour le 16 avril et on est ravis. Voilà, un petit aperçu du programme qui vous attend, une petite introduction sur quelques actualités. Voilà, les challenges IA, un dispositif de financement très apprécié. On est à la vague 3, on est en plein dedans. Vous avez la possibilité, si vous êtes une grosse PME ou si vous êtes un grand groupe, de déposer votre challenge. Je suis disponible pour toutes questions à ce sujet. Ensuite, un projet très récemment labellisé en 2021. Vous voyez, il y a quelques semaines, qui est en cours de sélection de financement sur l'intelligence artificielle et la sécurisation d'ailleurs aussi. Donc, il pourra vous intéresser et ça illustre complètement un des services plutôt reconnus de SCS sur la labellisation, l'aide au montage de projets et la labellisation de projets. Et puis, un prochain rendez-vous avec le groupe de travail IA Big Data qui va se réunir le 11 mai avec un agenda qui devrait également vous plaire. Ensuite, on partagera mon écran avec Euranova, le grand port maritime de Marseille qui interviendront sur leur technique, leur technologie et leur expertise autour de l'intelligence artificielle, le deep learning et l'usage et notamment le Smart Port Challenge que va illustrer le GPMM. Et puis ensuite, ce sera autour de Vidéthix avant une session de questions-réponses. Voilà, je rappelle à tous que ce WebTech est organisé dans le cadre de la feuille de route de SCS 2019-2022. On est en plein dedans avec un des axes clés qui est l'intelligence artificielle et le Big Data qui adresse plusieurs marchés dont cinq prioritaires et la logistique, le transport et notamment le transport bien sûr maritime et portuaire est un des axes majeurs. Donc, on est vraiment en plein dedans. Voilà, donc je vous disais un petit aperçu sur un des projets et un des services que propose SCS à ses membres. C'est donc l'aide au montage de projets, la labellisation de projets, l'aide à améliorer la qualité du dossier, mais aussi à identifier des partenaires pour que des projets de R&D innovants et collaboratifs ou monopartenaires puissent voir le jour. Là, vous avez donc un exemple avec un projet piloté par Arcland, qui est un membre, je dirais, historique de SCS, qui s'appelle d'ailleurs Arcland 1 pour Autonomous Recognition Control from Local AI Encrypted Video All in One. Et donc, il s'agit d'une analyse de contrôle d'accès qui se fait non pas sur une image, comme vous le voyez en haut à gauche sur solution existante, mais sur une image cryptée. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale se fera dorénavant sur une image cryptée. Donc, il n'y aura plus… Il y aura un total respect de l'aspect confidentiel et sensibilité des données. Et cette technologie va permettre un contrôle d'accès de tout bâtiment professionnel ou personnel avec un respect total de l'image et de la personne. C'est un projet innovant qui va passer quand même d'un TRL 3 à un TRL 7. Donc, le TRL, c'est pour Technology Readiness Level. Donc, c'est le niveau, on va dire, de maturité par rapport au marché du projet. Donc, c'est plutôt innovant et on espère qu'il sera sélectionné et qu'il va permettre ces usages très innovants, mêlant donc technologie IA, analyse vidéo et contrôle d'accès. Voilà, un petit mot sur les challenges IA qui en sont à la troisième vague. C'est un moyen pour des grands groupes ou des grosses PME de déposer une problématique, voilà, de déposer un challenge avec une problématique IA plutôt complexe à résoudre et de bénéficier, je dirais, de la puissance médiatique mais également, de fond, la puissance médiatique de BPI puisque ce sont des dispositifs nationaux qui vont permettre d'aider ce sponsor, ce sponsor, donc grand groupe ou grosse PME à résoudre, à solutionner ce challenge en trouvant la meilleure solution technique, donc la perle rare qui va pouvoir résoudre la problématique IA grâce donc à un réseau d'experts sur lequel s'appuie SCS. Donc, SCS et SAFE ont gagné un appel d'offre pour pouvoir orchestrer 10 challenges et là, on en est donc à la troisième vague de challenges. Voilà, Next Air Robotics, MBDA, SAFE Lab, STALES, on en bénéficie et on est très content. Et là, voilà, c'est la troisième vague. Si vous êtes intéressés pour déposer un challenge, n'hésitez pas à me contacter et dans quelques mois, même quelques semaines, sera ouvert bien sûr l'appel à projet lauréat avec 100 000 euros de subvention d'aide pour le pure payer IA ou l'experia qui va être sélectionné pour résoudre la problématique IA du challenge. Voilà, je rappelle que SCS et SAFE sont missionnés sur ce dispositif pour la thématique défense et sécurité, mais il y a trois autres secteurs qui ont été identifiés lors du rapport Villani de 2018. La stratégie IA lancée par Emmanuel Macron, santé, transports, mobilité et environnement qui sont opérés par d'autres acteurs que vous voyez en bas. Voilà, aussi prochain rendez-vous, il y a Big Data qui pourra vous intéresser le 11 mai. Ce sera un événement en anglais puisqu'on va organiser un Startup Innovation Challenge avec des startups notamment européennes, mais certaines également sont françaises, avec un zoom sur la mise à jour de la feuille de route, IA dont je vous parlais, et qu'est-ce que la pandémie qu'on a tous traversée, et la crise qu'on a traversée, qu'est-ce que ça a changé sur les usages IA, notamment en santé, sur les viraux technologiques, sur le marché, et donc on verra ça avec nos experts. Ensuite, un zoom sur la veille, la veille technologique et notamment la normalisation autour de l'intelligence artificielle. Un zoom également par HPE, le directeur du site, notamment de Sofie Antipolis, qui fera une présentation sur AI at the edge. Et puis, voilà, quelques informations sur, quelques actualités sur l'IA avant de basculer sur des usages innovants et disruptifs autour de l'IA, avec QAM, un membre SES sur l'analyse textuelle notamment, et puis un cas d'usage innovant et très récent d'ailleurs entre deux membres SES qui ne se connaissaient pas, et comme aujourd'hui d'ailleurs, entre Videtix et Uranova, qui se sont regroupés pour travailler sur, je dirais, une voiture connectée plus safe et une assistante à la conduite plus sécure. Voilà. Sans transition, je vais donc, je vais faire un zoom sur nos membres, nos deux chers membres Uranova et Videtix qui vont partager avec vous leur expertise. Alors, je vais passer la main, donc, je passe la main Audrey, c'est bien ça ? Voilà. Donc, Juliette, merci de votre disponibilité pour apporter votre expertise sur l'intelligence artificielle et notamment le deep learning. Et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi l'IA et notamment cette technologie de deep learning est clé pour les problématiques rencontrées par les professionnels de la logistique qui vont pouvoir optimiser des flux de transport et résoudre leurs problématiques de délai de livraison et de prédiction de congestion, d'intrusion que va nous expliciter également Loïc Beson, du GPMM, et comment concrètement ces technologies ont été implémentées justement dans le grand port maritime de Marseille et notamment à travers un Smart Port Challenge, donc un autre challenge que le grand port de Marseille a lancé et pour lequel Laura Nova a été lauréat. Voilà, je vous laisse la parole, Juliette. Merci Fabienne pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, sur cette présentation, effectivement, nous allons partager avec Loïc nos connaissances et notre expérience autour de ce sujet de l'IA pour la logistique au travers de l'analyse de vidéos. Donc, on a vraiment pensé cette présentation comme un moment d'échange et ce ne sera certainement pas un cours théorique sur ce que c'est l'IA, mais plus pour vous montrer en quoi ça peut être utile sur des problématiques opérationnelles très précises. Donc, si on passe sur le slide suivant, sur le déroulé de la présentation, je vais revenir un petit peu sur les grands concepts dont on entend tant parler, notamment l'IA, le deep learning. Ici, l'idée, ça va être vraiment de plus démystifier les concepts et bien comprendre en quoi, in fine, ça peut être intéressant pour tout un chacun et pas seulement pour les GAFA. Donc, il n'y aura pas de théorie. Et ensuite, on va aller plus en détail, effectivement, sur la présentation du Smart Port Challenge 2020, qui est le sujet sur lequel nous avons quoi innover avec le GPMM. Donc là, je laisserai la parole à Loïc. Et enfin, je reprendrai la main pour mentionner effectivement la problématique de l'analyse vidéo à l'heure de la RGPD, donc sur les sujets un petit peu plus sensibles d'analyse de données personnelles. Et enfin, on ira sur une présentation de ce que nous avons produit dans le cadre du Smart Port avec le GPMM. Donc, si on passe à la première partie, je vais déjà passer directement au slide suivant. Voilà. Donc, on parle beaucoup d'IA, de deep learning, de machine learning, de data science. Ce que j'ai voulu un peu pour présenter ici, pour repositionner les sujets, c'était mettre les définitions de tous ces grands concepts, de tous ces buzzwords, et peut-être rappeler un petit peu les concepts et ce qui s'y cache derrière. Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est un domaine très, très vaste qui a pour vocation à créer des programmes, des machines qui sont capables de raisonner comme des humains. Donc, quand on dit ça, on dit tout et pas grand-chose, finalement. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, on va avoir des implications dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, mais on peut aller même jusque dans le domaine de la philosophie et de la sociologie. Donc, finalement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on reste peut-être à un niveau trop élevé pour avoir un usage concret sur des sujets opérationnels. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce concept-là, il repose vraiment sur un dénominateur commun qui est l'apprentissage automatique ou le machine learning, qui est un champ qui est à la croisée entre justement les mathématiques et l'informatique et qui consiste à développer des algorithmes qui, à partir d'exemples de données, va pouvoir apprendre des comportements au sein de ces données-là. Donc, là, on voit déjà qu'on commence à être déjà un petit peu plus précis sur les concepts dont on parle. Et enfin, on a encore un champ bien spécifique qui est le Deep Learning, qui est là un sous-ensemble de l'apprentissage automatique qui permet de traiter une grande variété, une grande volumétrie de données pour répondre à des cas d'usages complexes. Avec ici, vraiment, le point clé, c'est qu'avec le Deep Learning, on est capable de traiter des données non structurées. Donc, quand on parle de données, on va pouvoir penser à nos données qui sont bien rangées dans des bases de données ou dans des fichiers Excel. Mais avec notamment le Deep Learning, on est capable d'aller bien plus loin et d'extraire de l'information pertinente de champs textes, de vidéos et d'images. Voilà. Donc, si on passe sur le slide suivant, juste pour refaire un petit rappel sur ce que c'est travailler sur des données et faire de l'apprentissage à partir de données. Donc, vraiment, le concept du Machine Learning et de l'apprentissage automatique, c'est de se nourrir d'exemples concrets pour pouvoir répondre à une tâche spécifique. Donc, par exemple, si on va vouloir antéciper des événements dans des cas de maintenance prédictive, on va aller chercher l'ensemble des données sur une chaîne de production qui nous permettent d'identifier des paramètres qui sont en lien avec une panne d'une machine, par exemple. Donc, quand on veut répondre à cette question de maintenance prédictive, il est déjà très important, bien sûr, d'avoir les données associées à cette problématique. Et ensuite, il y a vraiment dans le domaine du Machine Learning un ensemble d'algorithmes qui sont déjà vraiment à la pointe et qu'on continue encore à améliorer pour produire des résultats pertinents. Pourquoi est-ce qu'ici je parle de ça ? C'est qu'on voit bien que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut faire attention aux termes d'intelligence. L'intelligence, pour l'instant, dans les algorithmes, elle est dans l'intelligence que nous, nous fournissons à la machine pour apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de sujets qui sont aussi autour de l'IA sur les biais d'analyse, par exemple, ou si on ne donne à l'algorithme qu'un sous-ensemble d'exemples, il ne pourra pas être généralisable à une situation globale. Donc, c'est vraiment sur ces points-là qu'il faut faire bien attention. Et donc, dans le cas qui va nous intéresser, pour le GPMM, si on parle d'analyse vidéo pour travailler sur la fluidité portuaire, il faut bien s'assurer que nos images en entrée peuvent bien répondre à notre problématique et qu'on n'est pas en train de filmer toute autre chose. Donc, si on passe sur le slide d'après, j'ai un peu commencé à introduire le sujet de l'analyse vidéo. Donc, on a notre concept d'intelligence artificielle qu'on a vu qui était très large, qui se base sur des techniques d'apprentissage automatique, donc d'algorithmie. Donc, on a un troisième champ qui va nous intéresser ici dans la présentation, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur ou computer vision. Il est vraiment le domaine du machine learning dédié à l'analyse d'images et de vidéos par extension. Donc, vraiment, là, l'objectif de la vision par ordinateur, c'est d'extraire de l'information quantifiable, tangible à partir des images. Donc, toute la clé des algorithmes qui existent, c'est vraiment d'arriver à générer cette connaissance depuis les images. Donc, je vous ai mis quelques exemples, finalement, que vous connaissez, que vous touchez du doigt tous les jours. Donc, par exemple, on va avoir l'extraction automatique de caractère. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps et qui est, par exemple, utilisé par les banques pour traiter les chèques. Les chèques, on s'en sert probablement de moins en moins, mais finalement, arriver à identifier le montant, le destinataire du chèque, ça, c'est des choses qui sont faites automatiquement, qui sont gérées par des algorithmes. On va avoir aussi la lecture automatique de plaques d'immatriculation, la reconnaissance faciale. Maintenant, on a tous sur notre smartphone la possibilité de mettre des filtres quand on se prend en photo ou quand on se met sur Instagram. Derrière, c'est des techniques de computer vision qui ont été implémentées. Donc, on peut avoir aussi, on a vraiment des techniques qui vont très loin jusqu'à de nos jours. On parle de voiture autonome. Ça embarque des techniques de machine learning et de computer vision. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Donc, finalement, on voit qu'on va très loin dans l'usage que l'on peut faire des images et des vidéos au travers de la computer vision. Et finalement, tous ces algorithmes se basent sur trois grands piliers qui sont les trois que j'ai listés ici. Déjà, l'objectif des algorithmes, c'est de détecter des éléments clés dans notre image. Donc, aller détecter ici, par exemple, on s'intéresse sur l'image de gauche à tous les véhicules. L'idée, c'est d'aller détecter dans l'image qu'est-ce qui ressemble à un véhicule. Ensuite, on va travailler sur de l'identification. On voit ici que sur l'image, on a et des voitures et des vélos. En fonction des algorithmes, ça va être important de bien sûr faire cette distinction. Et enfin, pour aller jusqu'à l'analyse vidéo, finalement, les vidéos, ça peut être perçu comme un enchaînement cohérent d'images. Donc, finalement, on a aussi la partie de tracking, de suivi des éléments identifiés d'une image à une autre pour ensuite suivre vraiment cette notion temporelle. Donc, c'est vraiment sur ces trois briques-là que repose la computer vision. Alors, c'est un peu simpliste parce que, bien sûr, il y a énormément d'algorithmes et d'avancées dans ce domaine-là, mais c'est vraiment les trois briques principales. On peut passer au slide suivant. Donc, finalement, quand on parle d'analyse vidéo, de deep learning et de machine learning, il y a vraiment des énormes avancées qui sont faites à la fois dans le domaine de la recherche. Ça peut être de la recherche appliquée, mais ça peut être de la recherche industrielle. Et ici, ce qu'on voulait vous montrer avec Loïc, c'est quand on n'est pas Google, quand on n'est pas Facebook, quand on n'est pas Amazon, finalement, qu'est-ce qui est à notre portée aussi et qu'est-ce qu'on peut réaliser dans le domaine de l'analyse vidéo pour pouvoir sortir des vrais insights métiers sans avoir des années et des années de développement. Donc, c'est comme ça qu'on va vous faire vraiment un cas illustratif de ce qui a été fait dans le cadre du Smart Port Challenge l'année passée, dont le thème était les images vidéo, l'IA et la fluidité portuaire. Et je vais laisser la main à Loïc pour vous en dire un petit peu plus sur toutes ces problématiques. Merci, Juliette. Donc, je suis Loïc Bezonde en charge de la problématique du passage portuaire et de la fluidité au sein du Grand Port Maritime de Marseille. Alors, comme vous l'avez à l'écran, pour nous, le Smart Port Challenge, qui est un... qui est en fait une initiative du Grand Port Maritime de Marseille avec Ex-Marseille Université et la Chambre de Commerce et de pouvoir tous les ans faire porter des défis à des startups avec un pilote qui est en général un grand groupe. Donc, on a une dizaine de projets comme ceux-ci par an qui concernent ça va de l'environnement comme là la fluidité portuaire mais pas que. et donc là dans le cadre de ce projet effectivement on a voulu travailler sur la fluidité portuaire. Alors, c'est un terme un peu abstrait peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le monde portuaire mais c'est assez complexe puisque d'une part on a des navires qui arrivent qui arrivent au port et côté terrestre on a des modes de transport donc routes de fer-pleuve pour lesquelles on doit essayer d'apporter la meilleure coordination possible pour essayer de désengorger nos terminaux donc aujourd'hui ceux qui sont le plus engorgés aujourd'hui et qui font référence évidemment à la mondialisation c'est les terminaux à conteneur et au milieu de tout ça nous avons aussi une multitude de métiers il faut essayer de pas de faire cohabiter mais de faire en sorte que la coordination du passage de la marchandise se passe la plus fluide possible donc c'est basé sur des processus logistiques et au fil du temps ces processus logistiques ont évolué évidemment pour atterrir à cette fluidité donc ce Smart Port Challenge là cette année 2020 pour nous c'est un tremplin qui doit nous amener justement à aller plus loin que ce qu'on a fait jusque là avec Juliette et Oranova donc là vous avez devant vous le contexte pourquoi on a travaillé sur un démonstrateur avec Oranova parce que nous de notre côté on a des projets qui viennent qui viennent sur comme on a quand même une problématique d'aménagement et d'infrastructure on a des projets concernant par exemple les passagers ou les croisiéristes qui vont changer de lieu d'affectation sur des bassins et donc derrière on a une problématique de flux que nous on doit anticiper donc là on a travaillé essentiellement sur les bassins historiques du port c'est le bassin de Marseille et non pas de Fosse donc il y a une emprise aussi avec la ville qui est importante et on a des engorgements aussi mais que je dirais comme la plupart des ports dans le monde c'est pas une problématique uniquement sur Marseille et Fosse tous les ports rencontrent cette problématique là la photo que vous avez là c'est le port de Los Angeles mais tous les ports du monde ont des problèmes justement d'engorgement à partir du moment où on a un nombre de navires importants qui arrivent forcément en associé on a des modes de transport terrestre qui arrivent aussi pour récupérer les marchandises voilà donc on s'est dit tiens à travers ce challenge là on a un certain nombre de caméras sur le port peut-on en faire usage autrement que simplement sur l'aspect sûreté et donc là vous l'avez vous l'avez en face donc nous avons un dispositif de 700 caméras donc on a travaillé sur un certain nombre de ces caméras notamment pour valoriser les données ce qu'on peut ce qu'on peut extraire afin de mesurer les flux et derrière le travail qui a été fait par Oranova c'est d'intégrer justement de l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure connaissance de ces flux mais surtout pour faire une anticipation et prédire les flux et les congestions associées et le but final de tout ça c'est à terme effectivement de pouvoir agir sur l'environnement donc là on a un slide suivant normalement voilà donc effectivement on a commencé petit mais entre guillemets c'est à dire qu'on s'est servi de ce challenge Smartport pour démarrer donc on a fait une sélection d'un sous-ensemble de zones du port c'est à dire qu'on s'est concentré sur les bassins est du port parce qu'il y a une emprise aussi avec la ville donc le port est enclavé à ce niveau-là avec la ville de Marseille donc il y avait une priorité si j'ose dire à travailler d'abord sur les bassins est et on a fait une sélection des différentes portes d'accès où on a quand même une expérience des principales portes utilisées aujourd'hui par les transporteurs voilà donc on a pu dégager une représentativité de la diversité des flux et dégager déjà les points durs en termes de congestion et en dessous vous avez donc l'analyse de l'état du trafic c'est quelque part en fait un peu une méthodologie de départ qu'on a voulu initier justement à travers ce projet je ne vais pas les relire mais vous avez les cinq items justement pour pouvoir démarrer ce projet-là de congestion et de solution à travers l'intelligence artificielle via nos outils de caméra et d'analyse vidéo voilà donc je crois que j'en ai fini me semble je repasse la main à Juliette merci Loïc donc avant de rentrer dans les détails de ce qui a été produit effectivement dans le cadre de ce challenge on voulait faire un petit focus sur les problématiques liées au RGPD puisque c'est nous aussi un vrai sujet qui nous a occupé en entrée du projet avec le GPMM donc ici un petit rappel pareil je ne vais pas vous donner un cours sur ce que c'est le RGPD mais donc pour rappel depuis 2018 en Europe il y a maintenant un cadre légal qui est là pour entourer et donner des bonnes pratiques et des prérequis au traitement des données personnelles donc une donnée personnelle c'est quoi parfois ça peut être effectivement difficile à appréhender donc je vous ai mis ici la définition qu'on peut trouver sur le site de la CNIL mais en conclusion une donnée personnelle c'est tout ce qui permet d'identifier de façon directe ou indirecte un individu c'est cette notion indirecte est importante puisque ici ce qu'il faut garder en tête c'est que croiser différentes sources de données c'est aussi une façon indirecte d'identifier une personne donc par exemple savoir sur un individu ne pas avoir son nom mais savoir que c'est une femme qui est d'un certain âge et qui vit dans un tout petit village avec une certaine profession finalement on voit bien qu'en fonction de la densité de la population de la zone géographique dont on parle il peut être très facile de déduire de quelle personne on parle si on passe sur le slide suivant en ayant ça en tête finalement nous c'est vraiment un premier point sur lequel il a fallu il a fallu travailler avec le GPMM pour pouvoir travailler puisque ici nous on devait récupérer et travailler sur les données des vidéocaméras du port qui filment et bien qui filment des éléments qui permettent de remonter à des personnes à savoir on peut avoir les visages des individus et les plaques d'immatriculation des véhicules c'est vraiment là ici c'est les deux grandes catégories de données personnelles qu'on devait traiter et donc dans le cadre du smart port comme les données devaient être traitées en dehors du GPMM donc chez nous chez Ranova on a mis en place un protocole de transfert de données sécurisées dans un premier temps et aussi et surtout on a mis en place des algorithmes d'anonymisation des images vidéo donc si je vous ai mis quelques exemples à droite de floutage des visages et des plaques donc ce qu'on pourrait se dire c'est qu'au vu de la qualité de l'image qu'on a sous les yeux de toute manière on serait incapable de détecter la plaque du camion ou le visage de la personne mais ça ne fait rien c'est vraiment ici quelque part on met ceinture et bretelles et l'idée c'est vraiment d'arriver à dire ok on sait qu'on est dans un cadre légal bien contraint et donc on se met dans les clous par rapport à ça alors ici c'est un exemple de la façon dont on a traité le sujet je sais que Alan dans sa présentation montra une autre façon de faire dans le cadre de l'analyse vidéo si on passe au slide suivant voilà donc après ce petit focus sur le RGPD et donc sur l'anonymisation des vidéos qui nous a un petit peu occupé au démarrage du challenge on va aller dans le détail de ce qu'on a produit finalement en termes d'algorithmie pour répondre à la problématique du GPMM aussi on passe au slide suivant donc il y a déjà le Smartport a ses 5 mois de développement à peu près et donc nous sur ces 5 mois de développement l'objectif était d'extraire des images vidéo des mesures des informations qui nous permettaient de quantifier et de qualifier l'état du trafic donc pour ce faire on a suivi différentes étapes on a on a développé différentes briques technologiques donc l'anonymisation des vidéos ça je vous l'ai dit c'était un prérequis ensuite on a utilisé des algorithmes qui permettaient de détecter les différents véhicules dans l'image et de les traquer d'une image à l'autre pour voir leur déplacement à partir de ces mesures de détection et tracking ça nous a permis de construire une première métrique une première mesure de l'occupation de l'espace portuaire qu'on avait en image par les véhicules et la vitesse de déplacement des véhicules pourquoi est-ce que ça c'était important c'est que finalement ces mesures-là ça nous a permis de définir une mesure du trafic et un seuil de congestion on a pris l'hypothèse assez simple de se dire que si dans une image on observe beaucoup de véhicules et qu'en moyenne la vitesse est très faible alors on a une congestion qui est soit en cours de formation soit qui est déjà qui se produit déjà donc ensuite voilà on a défini ces seuils de congestion et grâce à toutes ces mesures toutes ces mesures qu'on a pu extraire des images vidéo on est allé jusqu'à un premier algorithme qui permet de prédire justement l'état du trafic à 6h donc en plus de cette solution technologique dans le cadre du SmartPort on a aussi travaillé à un démonstrateur donc on est loin d'un produit fini mais on est allé aussi travailler avec Loïc mais travailler aussi avec toutes les équipes du port pour voir ce qui serait pertinent en termes d'usage des sorties des algorithmes qu'on avait produit donc sur le slide suivant je pense que c'est le moment déjà de montrer une petite vidéo qui va illustrer sur une des caméras du port les différentes briques technologiques qu'on a implémentées qui va se débrouiller sur le slide suivant qui va se débrouiller Sous-titrage MFP. L'idée ici, c'était vraiment de vous présenter un peu tout ce qui a été développé. Tous les algorithmes que vous avez pu voir à l'image ont été développés sur un sous-ensemble des caméras du port. On avait sélectionné avec les personnes en charge de la fluidité au sein du port. Finalement, à partir de ces différentes briques technologiques, on a été capable, comme je disais, de développer une mesure du trafic qui permet d'identifier lorsque l'on a justement soit un flux continu qui roule bien ou identifié quand il n'y a pas du tout de véhicule, mais on va aussi jusqu'à la détection de ralentissement et de congestion. Dans ce premier démonstrateur, on est allé sur un premier modèle de prévision à 6 heures et on fait une analyse localisée du trafic caméra par caméra. En parallèle de ce travail, on a développé un petit démonstrateur qui est vraiment un outil d'aide à la décision pour les acteurs du port. L'idée, c'est vraiment de donner des informations utiles aux usagers de l'application. Ici, on a une console opérateur. L'objectif est de visualiser déjà en temps réel l'état du trafic et de produire de l'alerting sur nos prévisions à 6 heures. C'est un petit peu, on peut le voir comme la météo du trafic. Et ensuite, on souhaiterait aller bien plus loin aussi sur peut-être des prédictions à plus long terme ou des explications aussi de pourquoi on a notre algorithme qui nous indique qu'on va avoir une congestion qui va se former. Ce sera sur la suite à donner. En attendant, je vous propose de regarder la deuxième vidéo qui va vous faire un petit tour du propriétaire de la console FlowPass. L'application, telle que présentée, est en cours de développement. Voici une démo qui permet d'illustrer les différentes fonctionnalités sur un exemple réel. Sur cette carte, chacune des caméras est indiquée à l'aide d'un marqueur dont la couleur dépend de l'état du trafic observé. A ce jour, 4 zones du port sont analysées. Nous pouvons visualiser l'état du trafic actuel ainsi qu'une prévision à 1 heure ou à 6 heures. En cliquant sur une caméra, nous avons accès à des informations supplémentaires plus localisées. La vidéo provenant de la caméra de surveillance est affichée ainsi que l'état actuel et le temps total de congestion depuis le début de la journée. Nous avons aussi accès à une prévision du trafic plus précise. Par exemple, ici, on peut voir que le trafic est actuellement fluide mais qu'un trafic plus dense est attendu à 11 heures ainsi qu'entre 13h30 et 14h. Des indicateurs orange ou rouge qui perdurent dans le temps indiquent à l'opérateur des situations anormales ou de blocage en cours. Ici, le marqueur de la porte 4 indique une congestion. En cliquant sur le marqueur, on peut effectivement observer une file de véhicule à l'entrée du port mais cette dernière devrait vite être résorbée puisque la prévision à 10 heures est fluide. Cette application démontre la valeur de l'utilisation des caméras de surveillance pour la détection de congestion et ouvre la porte à de nombreuses autres fonctionnalités. Merci beaucoup. Voilà pour nous. Ok, merci beaucoup pour ces témoignages, votre expertise, ces aspects aussi pédagogiques. C'est vrai que les vidéos, c'est très parlant. On espère que ce démonstrateur, effectivement, ira loin et utilisera effectivement d'autres, sera implémentée dans d'autres cas d'usage pour le Grand Port de Marseille ou finalement peut-être d'autres ports ou d'autres situations aussi, non ? Pourquoi pas ? Ok, donc je vais passer maintenant la parole à Alan qui est à Monaco sur son salon en présentiel et qui, avec les pro-esthéniques, va pouvoir non seulement partager son écran mais également témoigner en live. Est-ce que tu nous entends bien ? Oui. Donc voilà, on a vu avec Oranova et GPMM, leur expertise sur l'IA, l'usage des technologies de deep learning notamment et puis la solution métier pour le GPMM. Et donc avec Videtix, c'est un petit peu similaire mais différent puisqu'il y aura également des aspects de mobilité et un aspect sécuritaire toujours dans la logistique aussi avec deux cas d'usage très concrets également et aussi justement un autre usage, un autre respect je dirais de la législation RGPD avec d'ailleurs le travail d'un avocat à vos côtés, Alan. Donc je te laisse la parole Alan si tu veux bien. Merci Fabienne. Bonjour à tous, nous on va vous présenter Videtix, donc on propose des solutions d'analyse vidéo par intelligence artificielle et après on arrivera sur un cas un peu plus concret justement que ce soit sur le port ou sur les smart cities puisqu'en fait la technologie qu'on utilise de deep learning, quand même plus aussi l'évoquait Julien, est vraiment très transverse. Donc un petit mot sur l'entreprise, on a été créé en mars 2019, on est quatre cofondateurs, on a vraiment une expertise côté sécurité et côté intelligence artificielle. Donc notre expertise sur la partie sécurité nous permet d'être agnostique au niveau des caméras d'idéoprotection, donc on vient vraiment pérenniser les investissements qui sont déjà effectués, donc on ne vient pas remettre en cause les infrastructures de nos clients et sur la partie intelligence artificielle, on a vraiment une expertise pour pouvoir comprendre ce que c'est le deep learning, sélectionner vraiment les bons réseaux pour pouvoir vraiment avoir quelque chose le plus pertinent possible, le plus léger. Et ce qui nous différencie, c'est de pouvoir vraiment travailler sur des équipements qui sont à faible consommation, qui ont peu de puissance de calcul, et donc on va pouvoir gérer vraiment un grand nombre de flux lorsqu'on va travailler sur des serveurs classiques, on va dire à câbles, on va pouvoir analyser plusieurs centaines de flux sur un seul serveur. Donc au niveau de notre savoir-faire, on travaille avec le deep learning. Comme a pu évoquer justement Juliette, ça nous permet vraiment de détecter et de comprendre ce qui se passe sur un flux vidéo, l'occurrence justement analyser l'image. Donc on va pouvoir faire de la détection d'objets, on va pouvoir travailler sur la détection de personnes, la détection de véhicules, on va pouvoir classifier les véhicules qu'on détecte, donc savoir la typologie de véhicules, est-ce que c'est un véhicule léger, est-ce que c'est un véhicule lourd, est-ce que c'est un véhicule à deux roues par exemple. Après on va pouvoir aussi aller un peu plus loin avec par exemple la marque du véhicule, la couleur du véhicule, et sur la personne, on va pouvoir travailler sur ses attributs et également sur la posture. La posture, ça va être très intéressant pour comprendre ce que fait la personne et pouvoir aussi protéger les personnes présentes sur un site, notamment par exemple lorsque quelqu'un est victime d'un malaise, détecter et remonter cette information au gestionnaire d'infrastructures. On travaille également sur la partie estimation de densité, donc on s'est rendu compte que lorsqu'il y a une faible affluence, on va dire la détection de personnes était pertinente au niveau du comptage, etc. Mais lorsqu'on arrive sur des manifestations, des grands événements, là on va avoir les grands événements sportifs comme la Coupe du monde du rugby en 2023 ou les Jeux 2024, ça va être vraiment une densité qu'il va falloir estimer par rapport à une foule. Et donc là aussi, le deep learning nous permet, en traitant l'image dans sa globalité, détecter et estimer le nombre de personnes présentes sur une scène. Donc après, les applications sont vraiment multiples. On peut travailler justement par verticale avec la Smart City, avec les entreprises privées, avec l'industrie, avec justement les ports qui ont des besoins différents au niveau de la logistique ou autre. En quelque sorte, on peut travailler partout où il y a des caméras d'idéoprotection et on vient récupérer le flux, les analyser, donc pour tout ce qui est gestion de stationnement, créer des dashboards interactifs et protéger les personnes au niveau des chutes, mais aussi avec la détection. Donc ça, c'est la chose un peu classique, on a pu voir un peu partout avec la détection du port du masque, mais on peut utiliser cette même technologie pour détecter le port des EPI, donc le port du casque et le port des gilets, par exemple pour les personnes qui sont sur un chantier. Donc ça, c'est vraiment toutes les possibilités que nous offre le Deep Learning. Et je rejoins Juliette sur le fait que le Deep Learning, on parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas vraiment une intelligence en soi. On parle aussi beaucoup d'intelligence et d'IA éthique. La personne qui doit être éthique, c'est la personne qui fond l'intelligence artificielle. Donc l'IA en soi n'est pas plus intelligente et ne va pas prendre des décisions par elle-même. Donc au niveau de nos solutions, on a pu mettre en œuvre sur différents sites la protection périmétrique. Donc on va pouvoir vraiment créer des scénarios. Une fois qu'on a récupéré le flux de caméras, on va pouvoir créer des zones et des barrières virtuelles. Et si quelqu'un, par exemple, vient pénétrer sur une zone virtuelle, remonter une alerte ou remonter des statistiques. Donc on va pouvoir avoir du comptage, on va pouvoir avoir le nombre de personnes dans une zone et remonter ces informations au juste honneur d'infrastructure. Et on a eu un cas d'usage, alors pas au niveau portuaire, mais sur un entrepôt, où ils avaient des semi-remorques qui venaient se présenter à l'entrée du bâtiment. Donc on pouvait reconnaître la plaque d'immatriculation grâce à de l'intelligence artificielle. Et surtout, on venait travailler sur le tag du container. Donc en fait, en haut à gauche de chaque container, il y avait un numéro d'identifiant. On venait le récupérer, récupérer ces informations grâce à l'aide du deep learning pour pouvoir vraiment faire le match entre le semi-remorque et les deux containers qui étaient placés dessus pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème logistique et qu'un container soit envoyé au mauvais endroit, au mauvais entrepôt. Donc le principe de fonctionnement, et j'en profiterai justement pour parler de la partie RGPD. Donc comme a pu l'évoquer Juliette, lorsqu'on extrait les données du site, il y a un besoin justement de floutage pour vraiment être sûr qu'on ne reconnaît pas une personne, qu'on ne reconnaît pas une plaque. Nous, on a choisi de vouloir travailler directement sur site puisqu'on travaille aussi également avec des collectivités territoriales. Donc la donnée est extrêmement sensible lorsqu'on est sur des données justement publiques. Donc notre volonté, c'est de vraiment travailler directement sur site. Donc on a un serveur qui analyse sur site. Donc on ne parle pas de cloud, on parle justement de on-premise. Et aussi, on a mis en place un système où on vient mettre un serveur directement chez le client, faire l'entraînement chez le client, et après on ressort avec la machine, mais sans les données dessus. Ce qui nous évite justement de faire ce processus d'anonymisation des données qui est justement coûteux. J'imagine justement, je pense que je vais pouvoir revenir dessus, mais des présentations que j'avais pu voir, c'était quelque chose qui consommait du temps. Et donc après, une fois qu'on a ça sur site, on va pouvoir remonter les informations en temps réel. On va pouvoir également faire de l'analyse à post-théorie s'il y a besoin. Donc on travaille avec justement les collectivités où des fois ils extraient des jours de fichiers vidéo et il faut qu'ils retrouvent le moment vraiment intéressant pour eux. Donc là, il y a un intérêt à utiliser l'intelligence artificielle pour faire ces tâches fastidieuses. Et puis après, on peut remonter des informations sur un dashboard. Donc en application, on a un serveur directement sur site qui analyse les flux. Donc après, on dimensionne le serveur par rapport au nombre de caméras qu'on veut analyser. Donc on va de 1 à 20 flux sur des serveurs vraiment embarqués, spécifiques, durcis, qu'on va pouvoir vraiment intégrer même dans des trams, dans des bus, vraiment lorsqu'on a besoin de mobilité. Et après, on est sur des serveurs plutôt rackables qu'on va retrouver dans les salles de supervision urbain ou dans tout ce qui est justement infrastructure IT. Et là, on va pouvoir analyser plusieurs centaines de flux sur un seul serveur. Donc après, on récupère des modifications et des rapports. Donc là, c'est notre interface. Donc là, on récupère en fait une image, un screenshot d'une caméra. Et là, on va pouvoir vraiment créer un scénario. Donc là, on va pouvoir mettre une zone de masquage pour analyser seulement la zone qui nous intéresse. Donc là, on va pouvoir vraiment très simplement dessiner la zone d'intérêt. Et ensuite, on va pouvoir y appliquer des objets virtuels. Donc une barrière, en l'occurrence, une barrière orientée. Donc là, s'il y a un véhicule à contre-sens, on pourra tout de suite avoir l'information. Ou une barrière, donc en bleu, on a un code couleur bleu pour le comptage, orange pour la partie alerte. Un autre cas d'usage où là, on est dans une gare. Donc on a une détection de personnes. On a une densité qui est assez importante. Mais on arrive justement à détecter chaque personne. Et on arrive aussi à justement changer de scénario très facilement pour pouvoir s'adapter aux besoins clients. On a un site en production actuellement où on travaille sur la protection justement périmétrique puisque le but, c'est de protéger les biens et les personnes. Et en l'occurrence, dans l'industrie ou dans les ports, on peut voir qu'il y a des biens à protéger. Et donc là, on travaille à la fois sur des caméras visibles, mais également sur des caméras thermiques. Donc la capacité de remonter l'information sur une application mobile et de vraiment faire la différence entre des éléments qui peuvent être perturbateurs. Parce qu'une chose qui est importante de comprendre, c'est qu'il y a des solutions d'analyse dites intelligentes, mais qui utilisent des anciennes méthodes, on va dire de computer vision classique, qui sont plutôt sur la détection de mouvements. Et la détection de mouvements, ça marche plutôt bien à l'intérieur à part si on allume et on éteint la lumière. Mais par contre, en extérieur, notamment sur le site en question, quand on a différentes, la végétation, des animaux, on peut avoir un nombre de fausses alertes vraiment important. Et sur le site en question, on a intervenu, il y avait plus de 200 fausses alertes par jour. Donc c'était juste inutilisable, ils ont juste débranché le système. Et nous, on est arrivé. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en bas à droite, on a vraiment appris à notre algorithme à détecter les personnes et à surtout faire la différence entre personne et un chien qui passe. Et justement, si dans la nuit, en l'occurrence justement sur ce site, il y avait deux chiens en liberté, le chien a décidé justement de passer devant la caméra, et bien on ne va pas déclencher une alerte pour ça, parce qu'on sait faire la différence entre une personne et un chien. Donc c'est là où vraiment il y a un besoin, une utilité du deep learning pour avoir des solutions, le plus d'informations possibles et pouvoir prendre des décisions éclairées pour les gestionnaires d'infrastructures. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup, merci Alain pour cette présentation. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous voulez, Loïc et Juliette. J'ai déjà quelques questions pour vous. Alors peut-être une première question à Juliette, Oranova. Comment regroupez-vous les données issues des nombreuses caméras ? Donc on a stocké l'ensemble des... Donc déjà, on a travaillé, donc il faut savoir qu'on a sélectionné un sous-ensemble de caméras. Là, sur ce premier POC, on peut appuyer ça à une preuve de concept, on a travaillé sur six caméras. Donc ce qui a été effectivement un peu long et fastidieux sur cette partie-là, ça a été d'extraire du système propriétaire du port sur ces différentes données. Ensuite, nous, on les a stockées sur un serveur, sur un serveur ici en interne et on les a stockées dans une base de données sans trop de complexité. Sachant qu'ici, une fois qu'on récupérait les données anonymisées et qu'on en extrayait les informations quantitatives donc relatives au nombre de véhicules, à la vitesse de déplacement et donc qui nous ont permis de construire notre mesure du trafic, les vidéos étaient supprimées puisque finalement, Alain l'a dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est les informations qu'on arrive à extraire des données vidéo. D'accord. Merci. Une question pour vous, Loïc. Comment envisagez-vous l'usage de ces informations, donc des informations collectées ? Est-ce que c'est uniquement pour transmettre les prévisions aux transporteurs, pour les informer ? Ou vous souhaitez mettre en place des systèmes de rendez-vous ? Ou autre ? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, mettre en place des systèmes de rendez-vous, non, parce que nous ne sommes pas exploitants, nous, des terminaux. Les terminaux sont privés. Donc, les terminaux ont leur propre système de rendez-vous. Et c'est bien naturel, d'ailleurs, puisque ce sont les terminaux qui réceptionnent justement les moyens de transport. Donc, ça leur sert davantage dans leur exploitation au quotidien. Non, nous, l'utilisation qu'on peut en faire, c'est évidemment de communiquer cette information au plus grand nombre sur l'État au quotidien, justement, des congestions, pourra peut-être à terme agir de façon incitative sur les périodes sur lesquelles les transporteurs viendront ou pas, une heure avant, une heure après. Voilà. Mais si vous voulez, ça pourra agir aussi pour nous, c'est-à-dire pour savoir aussi les moyens aussi en termes de sûreté, les moyens qu'on met en place justement au gate d'entrée du port. On aura une meilleure anticipation de l'information. Donc, on pourra, on va dire, optimiser les moyens. Voilà. OK, merci beaucoup. Allez, une question pour Alan, si tu veux bien ouvrir ta caméra. Alan, tu vas toujours avec nous ? Oui, normalement, je l'ai ouvert là. OK, super, on te voit, c'est parfait. Une question pour toi. Je vais revenir vers Juliette et Loïc. D'abord, merci pour la présentation très intéressante. Combien de temps est-il nécessaire pour entraîner l'intelligence artificielle ? Et ce temps, est-ce qu'il y a multiplié par le nombre de cas d'usage ? Non, le but, c'est d'aller vraiment de proche en proche. Et c'est vrai que l'intérêt du deep learning, c'est qu'en fait, il apprend à extraire des informations sur une image. Et on va utiliser justement le fait qu'il ait appris à extraire les bonnes informations, donc les bonnes formes, pour pouvoir justement, de proche en proche, en fait, être de plus en plus meilleur et d'avoir besoin de moins d'images. Donc ça, c'est vraiment notre volonté. Et pour un cas d'usage, par exemple, sur les caméras thermiques, il existe très peu de données, voire pas du tout. En fait, il en existe seulement sur des caméras qui sont à des points de vue totalement différents, qui sont des caméras sur les véhicules autonomes. Et nous, on est plutôt sur des cas d'usage où on est à 3, 4, 5 mètres de hauteur. Donc c'est totalement différent. La focale n'est pas la même, donc la distorsion de l'image n'est pas la même. Donc on est parti vraiment de zéro sur un site en question. Il y avait 7 caméras thermiques et je raisonnais plutôt en nombre d'images. Au bout de 35 000 images, on avait vraiment un très bon résultat sur le fait justement de tester les personnes, les véhicules qui étaient présents sur les caméras. Sachant que là, actuellement, sur notre base de données, on doit avoir 75 000 images que sur la partie thermique. Et là, on a un résultat vraiment très performant. Et il faut raisonner en temps de jour, un bon annotateur, puisqu'on a des annotateurs en interne, va annoter à peu près jusqu'à 10 000 images par jour. OK. Merci, merci Alan. Alors une question maintenant pour Euranova, peut-être Juliette. La reconnaissance d'images se fait par apprentissage, mais est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour les prévisions ou plutôt des techniques plus classiques de type régression ? C'est une excellente question. Eh bien, au deux niveaux, effectivement, on a mis en place des premiers modèles de prédiction type forêt aléatoire, donc XGBoost, je rentre un peu dans les détails, je ne sais pas exactement le niveau de la personne qui a posé cette question, mais effectivement, la partie machine, du coup, je veux dire plutôt machine learning, donc vraiment apprendre à partir d'exemples de congestion depuis les données qu'on aurait traitées pour produire nos premières prévisions à 6 heures. Donc, on a mis quelque part de l'intelligence des deux côtés sur l'analyse des vidéos et ensuite sur la prévision du trafic. OK, merci. Alors la question a été posée par un directeur à laboratoire, assez connu, mais je n'ai pas le droit de le nommer pour des questions de RGPD. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Une autre question posée pour le WIC, pour le GPMM. Ah non, j'ai déjà posé celle-ci pour vous, Loïc. Quels sont les paramètres pris en compte pour la prévision ? Est-ce qu'à part l'arrivée de navire, est-ce que l'arrivée de navire est prise en compte, les accidents à l'extérieur ou des simples historiques ? Donc, quels sont les paramètres qui sont pris en compte pour la prévision et la prédiction ? Oui, alors là, on va peut-être dans la phase d'après. C'est vrai qu'on a essayé de faire cet exercice avec Juliette, notamment sur la partie maritime, en lui communiquant notamment nos manifestes, les manifestes de navire qui peuvent arriver sur le port. Je pense qu'il faudra peut-être aller un peu plus loin que ça. On est, pour ainsi dire, plutôt tourné sur le côté terrestre pour le moment. Le but, c'est vraiment d'identifier, en fait, ce qui rentre sur le port en termes de flux et surtout de pouvoir anticiper la venue de ces flux au niveau terrestre. Mais c'est vrai qu'après, le but du jeu, c'est de faire coïncider la partie maritime et la partie terrestre. On ne l'a pas encore bien développée, mais c'est vrai que ça peut faire partie des réflexions dans la phase suivante. D'accord. Merci, Loïc. Alors, une question pour à la fois Alan, Vidéthix, et pour Juliette de Ranova. Je vais peut-être laisser la parole d'abord à Alan. « Concernant l'algorithme de détection et de classification des objets et des humains, elle est technique, cette question, êtes-vous partie sur un algorithme classique type YOLO ou alors un équivalent ou from scratch ? » Je vais bien laisser Juliette parce qu'il y a l'église en soi. Alors, pour nous, on a pris, effectivement, on est partie de la V3 du YOLO pour toute cette partie-là. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là ? C'est que, en fait, maintenant, il y a des réseaux qui sont déjà entraînés sur des tâches qui sont finalement assez simples de détection de véhicules. Pour nous, ça faisait vraiment l'affaire dans un premier temps. Ok. Ça y est, il est midi, l'église ne sonne plus. C'est bon, Alan ? C'est toujours. Non, c'est toujours. Je pense que vous l'entendez. Sinon, j'ai posé une autre question. En attendant que tu répondes, une autre question à Loïc, peut-être ? Ça va comme ça ? Oui. Alors, suite au POC, suite au Pouch of Concept, donc, mis en place, que vous avez mis en place au sein du port de Marseille, est-ce que ça représente vraiment une économie ? Et si oui, de combien ? Donc, dans le cadre du projet du Smartport ? Ce n'est pas facile comme question. Alors, ce n'est pas, si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste sur le mot tremplin, parce que quand on a voulu mettre en place ce défi, c'est déjà, nous, on était aveugles par rapport à ce que pouvaient donner, justement, les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. On ne savait pas trop ce que ça pouvait nous apporter. Et là, par contre, ce qui est évident, c'est qu'on a vu ce que ça pouvait nous apporter. Donc, déjà, c'était vraiment un premier défi en soi, c'est qu'on a vu qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Ça nous apportait pas mal de solutions. Donc, on n'est pas sur une problématique purement financière ici. On est plutôt sur une première phase qui va nous permettre, justement, de nous amener vraiment vers un projet où là, il y aura un aspect financier beaucoup plus important. Mais il n'y a pas eu de problématique. Je vois la question, mais il n'y a pas eu de problématique financière énorme, puisque l'objectif, c'était déjà de voir. Et c'est pour ça que l'objet du slide, c'était commencer petit. C'était déjà de voir avec ce qu'on avait déjà en magasin, voir ce que ça pouvait donner et vers quoi on pouvait s'atteler par la suite. Ok, merci, merci Loïc. Alors, je repose la question à toi, Alan, concernant l'algorithme de détection et de classification des objets et des humains. Est-ce que vous êtes parti d'un algorithme classique, type YOLO, ou un autre équivalent, ou alors From Scratch ? Et j'en profite pour te poser une autre question, Alan. On l'a saoulé. Est-ce qu'on peut imaginer une application de VDX pour la prévention ou la détection d'incendies ? Voilà, je te laisse la parole. Ok. On n'est pas parti From Scratch, mais on n'est pas parti de ce qui est vraiment classique, YOLO, etc. On a fait un mix un peu de tout ça. On a essayé de prendre le meilleur un peu de toutes les techniques, XIS, YOLO, SSD, Faster S&N, etc. Et surtout, là, on vient se différencier. Dans l'implémentation, en fait, il faut voir qu'un réseau de neurones, c'est des millions de paramètres. Généralement, pour les plus légers, on va être à 2-3 millions de paramètres et on va pouvoir aller jusqu'à plusieurs centaines de millions. Et en fait, nous, on a des réseaux qui vont faire entre 40 et 30 millions et on vient vraiment sélectionner à peu près les 9 à 8 millions les plus pertinents pour faire notre usage. Donc, on vient vraiment réduire la quantité de calcul suffisante pour faire ça. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir justement travailler sur des équipements embarqués qui consomment peu, donc moins de 15 watts et qui ont peu de puissance de calcul et pouvoir analyser un si grand nombre de flux. Et sur la partie détection d'incendie, on a eu un cas d'usage où on travaillait dans des tunnels et on faisait faire la détection de fumée. On ne s'attendait pas forcément à que ça marche très bien. On n'était plutôt pas forcément enclin à dire oui, on va pouvoir faire ce genre de choses. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Donc, oui, on pourrait travailler. Alors, la problématique, c'est toujours on dit, il nous faut des données pour s'entraîner. Donc, le but, ce n'est pas de mettre le feu partout pour essayer de détecter si justement on sait détecter un feu. Mais je pense que la combinaison entre ça et des caméras thermiques peut être intéressante. Les caméras thermiques vont en fait détecter un point de chaleur. Et il y a un intérêt aussi à coupler ça avec de l'IA et pas juste détecter un point de chaleur. Parce que pour discuter avec des fabricants justement de caméras, il se trouve que les pots d'échappement viennent aussi déclencher. Donc, il y a un intérêt aussi à dire qu'il y a un point de chaleur. On vient rajouter de l'IA dessus pour dire est-ce que c'est juste un pot d'échappement ? Est-ce que justement, ça fait partie d'une voiture ? Ou est-ce qu'en fait, il y a vraiment un intérêt d'intervenir sur place parce que c'est autre chose ? Ok, merci beaucoup. Les questions affluent. Je ne vais pas pouvoir toutes les traiter, mais c'est bon signe. Super. Merci beaucoup pour votre réactivité, votre collaboration. D'ailleurs, une petite nouvelle peut-être, une bonne nouvelle peut-être pour le GPMM. Il y a une personne de Alcatel-Lucent Enterprise qui dit qu'il est déjà fournisseur du GPMM et elle propose de vous aider à interconnecter les différentes intelligences artificielles entre elles avec leur système de communication temps réel de façon très simple et avec leur centre de contrôle. Donc, si vous le voulez bien, Loïc, je vous donnerai les coordonnées de cette personne. Oui, bien sûr, moi, j'ai la contacte, merci à elle. D'accord, merci. Une autre question pour tous, elle est un peu écologique, transition écologique, c'est quand même l'objet du moment. A tous les trois, donc, cette question. Avez-vous une idée de l'impact écologique de vos algorithmes de machine learning et en particulier pour la partie training ? Personne ne veut prendre la parole ? Oui, alors, c'est une question très ouverte. Moi, je vais dire que sur l'usage, effectivement, sur l'entraînement de réseaux de neurones, effectivement, nous, là où on fait attention, c'est qu'on va vraiment réfléchir à l'usage et à la pertinence de lancer des apprentissages. Et c'est en ce sens qu'effectivement, oui, on sait bien que c'est effectivement coûteux en énergie. Le temps de calcul n'est pas gratuit, donc, effectivement, on en a conscience. Après, on n'a pas encore mis en place, on n'a pas encore découvert l'algorithme ultra léger qui permet de réduire l'impact, mais j'ai quand même l'impression que la réponse d'Alain sera peut-être différente. Ça ira dans ce sens-là, peut-être. C'est vrai que sur l'entraînement, nous, on a choisi vraiment d'interniser et d'investir dans des machines vraiment d'entraînement qui sont professionnelles. On ne va pas travailler, en fait, sur des caméras de gamers, enfin, des cas de graphique de gamers. Donc, on a investi, justement, plus de 40 000 euros, justement, dans une machine qui est en watercooling, etc., donc qui va consommer quand même légèrement moins, mais qui consomme quand même, il ne faut pas se voler la face. Et après, par contre, sur la partie entraînement, là, on vient vraiment travailler, en fait, le fait, justement, l'explication, de prendre peu de paramètres et donc, du coup, moins de calcul, ça va moins consommer. Et donc, du coup, on est sur des solutions en inférence qui vont consommer moins. Par exemple, si les cartes graphiques professionnelles pour l'inférence vont consommer à peu près 70 watts, là où les cartes graphiques de gamers classiques vont consommer 300 watts. Donc là, il y a un gain aussi, justement, à avoir avec ces cartes-là. OK, merci, merci, Alain, pour cette précision. Alors, une question… Non, je ne vais pas laisser… Je ne vais pas donner la parole à Loïc, vous voulez répondre ou… Je ne sais pas, c'est la question. Non, je pense qu'après, sur les questions techniques comme celle-ci, je vais m'abstenir, si vous voulez. Alors là, c'est une question peut-être pour vous, pourquoi pas, mais bon, enfin, je ne sais pas, peut-être pour Juliette aussi, mais qu'il y a l'actualité, vaste question. Est-ce que l'algorithme aurait pu permettre aux grands conteneurs d'être dirigés dans le canal de Suez, plutôt qu'uniquement détecter un embouteillage ? C'est une question pour… Non, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense que là, le problème qu'il y a eu sur le canal de Suez, ça a été une erreur humaine sur la manœuvrabilité. Donc, je ne sais pas si… Je ne sais pas si ma réponse est bonne, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas certain que ça aurait changé grand-chose. Mais après, techniquement, sur les questions d'algorithme, ce genre de choses, ce n'est plus Juliette qui est compétitif. Moi, du coup, je vais prendre l'opportunité de rebondir sur l'algorithme. Donc, effectivement, j'en parlais tout à l'heure dans ma présentation, les algorithmes se nourrissent d'exemples. Alain en a encore parlé sur les feux de forêt. Donc, nous, là, l'algo dont on parle, il est vraiment orienté sur le trafic routier. On n'a pas du tout pris en compte, de toute manière, des caméras qui visent vraiment l'entrée maritime du port. Donc, nous, l'algorithme dont on parle ici n'est pas fait pour ça. D'accord. OK, c'est très clair. Écoutez, merci. Merci à tous pour votre participation, votre partage d'expertise. Je rappelle que vos présentations, si vous voulez bien, seront mises à disposition des membres SCS sur l'intranet, sur le portail SCS, que le replay sera disponible normalement dans quelques jours. On va dire début de semaine prochaine, je pense. Et je voulais juste partager peut-être, partager avec vous les prochains événements. Donc, il faut que je vous mettrai en passage présentateur. Voilà, je vous montre mon écran. Alors, il faut d'abord qu'il soit présenté à mon écran. OK, voilà. Voilà, donc prochains événements, si vous êtes intéressés, les prochaines rencontres marchés seront justement sur la mobilité verte, la mobilité douce, la mobilité aussi urbaine, puisqu'on traitera de la mobilité des personnes, mais également des biens et de la marchandise, d'ailleurs, de la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Et cet événement sera en présentiel, ça fait tellement longtemps, et à l'IMRED de Nice. Donc, on est très content d'être accueillis dans ce bâtiment très développement durable, très beau à Nice. Ce sera le 1er juillet. Ensuite, voilà, quelques groupes de travail. Il y a Big Data, j'en ai parlé au début du WebTech, avec Sécurité, Microlectronique et OT qui vont venir. Je précise qu'il y aura aussi un coup de travail e-Abig Data avec un showroom de cas d'usage innovant et démonstrateur qui sera organisé normalement le 30 septembre à Marseille. Et puis, voilà, le prochain WebTech SCS, ce sera le 10 juin avec des grands experts également. On a beaucoup de chance d'avoir leur partage d'expertise. Le CE Aleti, deux experts du CE Aleti, un expert également de l'École des mines de Saint-Etienne et deux industriels, de grands industriels, qui partageront pour l'un un cas d'usage très concret sur l'utilisation du quantique et notamment de la cryptographie post-quantique, Waiski, et puis ST Micro qui devra intervenir plutôt au début du WebTech avec un aspect vraiment nécessaire et très utile pour rentrer dans le sujet, un aspect plutôt didactique. Qu'est-ce que le quantique pour arriver justement à la cryptographie post-quantique puisque vous savez qu'il y a un plan quantique lancé il y a un mois, je crois maintenant, par le gouvernement, assez généreux, un peu plus, je crois que c'est 1,8 milliard sur ce plan-là. Et dans ce plan quantique, il y a trois sous-domaines dont la cryptographie post-quantique et ça tombe bien puisqu'en région PACA, nous avons des experts du sujet. Ce sera l'occasion de partager avec vous leur expérience et peut-être mieux comprendre comment vous pourriez utiliser leur expertise et les avancées de leur recherche. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end en prévision et puis je vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous SCS 11 mai pour le GTI à Big Data ou le quantique si vous le souhaitez en WebTech SCS à 11h, comme toujours, le 10 juin. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501